... Mesdames et Messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Don Facile Sommaire. ... La Commission électorale nationale indépendante a publié le nombre définitif des électeurs inscrits sur la liste électorale et le nombre des bureaux de vote au niveau de l'ensemble des Ouilaya et à l'étranger. ... Le Centre Mauritanien d'études et de recherche stratégique présente les résultats de son sondage sur les prochaines élections présidentielles du 22 juin. ... Les candidats à l'élection présidentielle Mauritanienne continuent leur meeting de sensibilisation chez eux en préparation des droits du 22 juin. ... ... Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. La Commission électorale nationale indépendante a publié le nombre définitif des électeurs inscrits sur la liste électorale et le nombre des bureaux de vote au niveau de l'ensemble des Ouilaya et à l'étranger. La Ouilaya du Trarza est le plus grand vivier électoral avec un total de 186 1713 inscrits répartis entre 534 bureaux de vote, alors que le nombre d'inscrits à l'étranger est de 20 457 personnes pour 45 bureaux. Le centre Mauritanien d'études de recherche stratégique a présenté les résultats de son sondage sur l'élection présidentielle du 22 juin prochain. Le candidat Mohamed Oud El-Razwani arrive en tête des résultats du sondage en recueillant 29,5% des intentions de vote. Suivi du candidat Sidi Mohamed Oud Boubacar qui a obtenu 23%, de Biran Dabed qui a recueilli 9% à la 4e place. Mohamed Oud Mouloud Kan Hamidou Baba est à la 5e et enfin à la 6e place Mohamed Lamine El-Murtaji El-Wafi. Reportage. C'est effectivement une première comme vous venez de le souligner. Et d'ailleurs le centre souhaite que cette première opération qui constitue une gageure serve d'expérience en la matière à partir des observations, suggestions et même les orientations des uns et des autres en vue de se parfaire dans d'autres circonstances du même ordre ultérieurement. Il est bon aussi de noter d'emblée que le dit sondage couvre uniquement le rayon de la capitale, Nouakchott, dans ces zones à forte concentration démographique. Une des personnes ressources du centre justifie ce cantonnement et le palliatif utilisé pour le rendre exhaustif. On n'a pas pu, à cause de nos moyens, de nos groupes qui supervisent ce sondage, d'arriver à l'intérieur. Donc c'est un sondage au niveau de la capitale, Nouakchott. C'est vrai qu'on a essayé d'une façon symbolique de faire ce sondage au niveau de quelques gares routières, au niveau du nord, de l'est, du sud, pour essayer d'avoir au moins les points de vie de quelques citoyens venant ou partant à l'intérieur. On a encore vécu une situation un peu difficile parce qu'il y a parfois le refi de répondre, parfois ce qu'on appelle l'ambiguïté au sein des réponses des uns et des autres. Il fait aussi preuve de pragmatisme quant à la perfectibilité du dit sondage en termes d'approche arithmétique réflective. C'est vrai que les sites visés de ce sondage reflètent la situation de la capitale, Nouakchott, mais il reste toujours, on a constaté qu'il reste toujours, qu'il faut avoir d'autres sites pour être plus représentatif de cette capitale et de ces populations. Un autre acteur du centre nous situe ensuite sur les paramètres principaux de l'opération. Le formulaire conçu s'articule essentiellement sur les réponses sur des questions, bien qu'il a couvert d'autres questions secondaires. Donc ces questions fondamentalités, c'est de procéder à un sondage pour qui ces électeurs voteront leur discrétin du 22 juin et les raisons de ce soutien. Deuxièmement, le choix d'échantillons. Suivre la méthodologie des échantillons ciblés dans la sélection des sites de sondage pour qu'on puisse atteindre un échantillon représentatif de la communauté des électeurs interrogés et le suivi de la méthodologie du choix aléatoire. Le volume total des échantillons était de 1300 individus repartis entre 16 sites. Il fait par la suite la restitution, il ressort aussi leurs préoccupations. Il fait par la suite une restitution partielle des résultats. Les résultats du sondage s'articulaient autour des questions suivantes. Êtes-vous inscrit sur la liste électorale actuelle ? La réponse par oui était formulée par 945 individus de l'échantillon, ce qui représente 72,7%. Ceux qui ont répondu par non, 355 individus de l'échantillon, soit 27,3%. La deuxième question, est-ce que vous allez voter lors du scrutin présidentiel ? Oui, représentez 87% de réponse. Non, 4%. Je n'ai pas encore décidé 4%, refus de répondre 5%. La troisième question, qu'attendez-vous du prochain président ? L'amélioration des services, 40%, amélioration des conditions de vie, 30%, la réforme politique, 24%, refus de réponse, 3%. Sur quelle base vous allez voter pour votre candidat ? Parce qu'il est de votre famille, 5%, parce qu'il est de votre région, 5%, parce qu'il est de votre couche sociale, 5%, pour son programme électoral, 43%. Voilà qui est relativement rassurant avant le jour J, pour une société qualifiée de conservatrice. Le commandant de la force française Barkhane, Frédéric Blachon, s'est entretenu avec le chef d'état-major des forces armées mauritaniennes, le général Mohamed Cher Mohamed Lémin, lors d'une visite effectuée par le général français en Mauritanie du 10 au 12 juin. Selon le site de l'armée mauritanienne, les deux parties ont discuté des relations de coopération militaire bilatérale entre la Mauritanie et la France, ainsi que des questions de sécurité dans la région. Au cours de son séjour en Mauritanie, Blanchon s'est rendu dans les villes d'Atar et de Chigneti, accompagné de deux officiers parmi ses collaborateurs, en plus du détaché militaire auprès de l'ambassade de France en Mauritanie. Les candidats à l'élection présidentielle poursuivent leur meeting de sensibilisation dans diverses milaïas de l'intérieur en prévision du scrutin imminent du 20 juin. Les promesses et les engagements faits par les postulants au Palais Ocre varient et les propositions au service de base aux citoyens, à l'unité nationale et aux problèmes de la population, à la justice sociale et à l'égalité des chances figurent parmi les priorités pour les six candidats en lice. Reportage. Plus que cinq jours ne séparent donc du jour J. Du coup, les six candidats à l'élection présidentielle Mauritanienne rivalisent de promesses. Les centres d'intérêt ne manquent pas. L'emploi, le soutien à l'activité agricole, le développement des wilayas et l'amélioration des services de base. Depuis Ouérat, le candidat Mohamed Oulail Razouani promet de créer 50 000 emplois au profit des jeunes à travers la redynamisation des directions et des établissements, de manière à ce que les petits témoins des entreprises PME et les petits témoins des industries PMI soient encouragés et reçoivent de l'aide. De Rousseau, le candidat Sidi Mohamed Boubacar a évoqué ce qu'il appelle la négligence de l'agriculture au Trarza au cours des dix dernières années et la négligence aussi de l'octroi de financements aux agriculteurs. Fort de ce constat, le candidat s'engage à adopter une politique économique dans le domaine de l'agriculture précisément, de façon à transformer la wilaya du Trarza en champs qui nourriront les Mauritaniens et Pâques. De cette même ville, le candidat Biram Dahabed a promis aux habitants du Trarza et par-delà à tous les citoyens mauritaniens que leurs conditions de vie s'amélioreront. S'il votait pour lui, samedi prochain, prévenant contre ce qu'il appelle la sortie du régime par la porte et son retour par la fenêtre. Depuis Tidija, le candidat Mohamed Mouloud a dit que la ville a souffert de marginalisation et d'exclusion au cours de la dernière décennie, ajoutant que plus de la moitié des palmerés du pays ont été détruites en raison de la succession de longues années de sécheresse, accusant les autorités de ne pas avoir bougé les petits doigts pour sauver la plus importante ressource économique du pays et promet d'y créer des activités économiques au cas où il serait élu. A Rwina Tezbil, le candidat Mohamed Lemine ou le Morteji, le Wafi, a affirmé que son projet politique ne prendra pas fin au terme de l'élection présidentielle, promettant de poursuivre le travail via un parti politique pour que son projet atteigne l'ensemble des Mauritaniens. A Rousseau également, le candidat Khan Hamidou Baba a promis de réformer l'éducation, la santé, l'agriculture, de faire cesser les désenclavements, de fournir de l'eau potable, de l'électricité et de faire de sorte que la justice sociale soit accessible aux citoyens. Khan Baba s'engage à permettre aux femmes de lancer des projets agricoles, de prendre soin de la population du RIF, d'accorder des prêts accessibles et de rendre justice aux citoyens. Et entre 100 exclusifs. Les forces armées maliennes font état de la mort de 20 membres d'un groupe armé actif dans le pays lors d'une opération conjointe de l'armée malienne et de la force française Barkhane, dans la localité d'Akbar, située dans la région de Minaka, au nord du Mali. L'armée malienne n'a pas fourni d'informations supplémentaires sur les détails de cette opération, ni sur les éléments armés ayant été tués. Il est à préciser que la région de Minaka, frontalière avec le Niger, abrite un groupe appelé Armée État Islamique au Grand Sahara. Une organisation terroriste qui avait revendiqué, on se le rappelle, l'opération Tongo-Tongo, au cours de laquelle quatre soldats américains et quatre autres de l'armée nigérienne ont été tués. La Fédération malienne de football, Fema Foot, a adopté samedi après des heures de discussion les nouveaux statuts exigés par la FIFA. La menace d'une suspension qui aurait entraîné la disqualification des aigles pour la Cannes en Égypte, le 21 juin 19 juillet n'est plus. Au Mali, on pousse à nos feux de soulagement. Le Mali va bel et bien participer à la 11e Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Depuis 2002, les aigles n'ont manqué que l'édition 2006. Et malgré leur brillante campagne lors des éliminatoires de la Cannes 2019, la menace est planée sur eux depuis l'avertissement sévère lancé le week-end dernier par la FIFA. Si l'Assemblée générale de la Fédération malienne de football, Fema Foot, prévue samedi 15 juin, n'était pas tenue, si les nouveaux statuts n'étaient sans pas adoptés par la CELSI, l'équipe nationale se verrait disqualifiée de toutes les compétitions de ces deux prochaines années. Y compris la Cannes en Égypte. A Dakar, durant ce week-end que s'achève, plusieurs personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre. La police a aussi empêché le rassemblement de manifestants qui exigeaient la transparence sur des contrats portant sur l'exploitation des réserves de gaz et de pétrole du pays. Des contrats entachés de corruption, selon une enquête publiée par la BBC Reportage. En effet, les forces de l'ordre sénégalaise ont empêché la manifestation organisée par l'opposition et les mouvements de la société civile pour dénoncer l'implication d'Alun Sal, frère du président du Sénégal, dont des contrats d'exploitation de réserves de gaz et de pétrole du pays. Ces contrats sont entachés de corruption, selon une enquête de la BBC. Ainsi, le vendredi après-midi, des dizaines de policiers anti-hémeutes étaient déployés sur la place de la Nation à Dakar pour empêcher la manifestation de la société civile et de l'opposition. La plateforme Arlinbock, préservée le bien commun, créée après la publication de l'enquête de la BBC sur les contrats signés par le Sénégal avec la société Petro Team, a décidé de maintenir son rassemblement malgré l'interdiction du préfet de Dakar. Les manifestants ont tenté d'accéder sur le sud prévu pour le rassemblement. Force de sécurité, manifestants jouaient au chat et à la souris. Empêchés d'accéder à la place de la Nation par la porte nord, les manifestants tentent d'y pénétrer par l'entrée sud. Ainsi de suite, certains sont interpellés. Barricades sur les chaussées, circulation interdite. L'ancienne place de l'Obelux, devenue place de la Nation, était noire de policiers anti-hémeutes depuis plusieurs heures. Joint par la BBC, le préfet de Dakar, Alunbada Rassam, réitère que la manifestation est interdite. Il promet de s'exprimer à la fin des événements. Auparavant, dans un communiqué pour interdire la manifestation, il a invoqué des menaces réelles, des troubles à l'ordre public sur le terrain. Des manifestants exigent la lumière sur l'affaire du Petro Team, dont une enquête de la BBC a récemment révélé. Mesdames et Messieurs, c'était tout pour l'actualité. Voici le rappel des titres. La Commission électorale nationale indépendante a publié le nombre définitif des électeurs inscrits sur la liste électorale et le nombre des bureaux de vote au niveau de l'ensemble des villes à l'air et à l'étrangerie. Le Centre Mauritanien d'études et de recherche stratégique présente les résultats de son sondage sur les prochaines élections présidentielles du 1 juin. Les candidats à l'élection présidentielle mauritanienne continuent leur festival de sensibilisation chez eux en préparation des droits du 1 juin. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur Elmore Abitone. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions encore sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. Merci d'avoir regardé cette édition.